Salut, c'est David de Gamecoder, je vous parlais la semaine dernière du Drunkard Walk, cet algorithme qui permet de générer des donjons. C'est l'algorithme qui est utilisé dans Nuclear Throne. Vous le voyez, là je suis en train de générer un donjon et j'ai volontairement codé de manière à ce qu'on puisse voir le process. Je peux le recommencer indéfiniment et voir naître sous mes yeux des donjons entièrement différents. C'est la magie de la génération procédurale. Regardez, je vais vous le faire encore une dernière fois. C'est vraiment l'algorithme qui est utilisé dans Nuclear Throne. Imaginez, ça c'est juste la mini-map, c'est-à-dire c'est la représentation en mémoire de la map, mais regardez ce que ça donne si on peut se déplacer à l'intérieur de la map. Je peux maintenant faire scroller, ça c'est ce que j'ai codé aujourd'hui. J'ai une représentation graphique de la map dans laquelle je vais pouvoir faire évoluer des personnages. Mon personnage principal, je vais vous montrer tout de suite le personnage et comment je l'ai ripé sur le net, comment j'ai récupéré. Là, regardez, vous voyez une map, on va regarder un détail par exemple, le coin en haut à gauche. Si j'appuie sur M, vous voyez qu'on voit ici la map telle qu'elle est en mémoire et ici telle qu'elle est visuellement. On peut reconnaître exactement la forme que nous avons ici. Donc vous voyez, j'espère que du coup c'est clair visuellement maintenant. Vous voyez la différence entre la représentation en mémoire et la représentation graphique de la map. J'ai même poussé le vis jusqu'à programmer la touche R pour créer une nouvelle map. Donc j'appuie sur R, ça génère une nouvelle map. Regardez, c'est celle-ci. Elle s'est générée en bas à droite. Du coup, on va scroller en bas à droite pour aller voir son contenu. Voilà. Et c'est exactement le process qui est utilisé dans Nuclearthrone pour générer ce type de map. Vous le voyez. Donc j'ai juste simplifié les graphismes puisque je vais vous apprendre à coder ce type de map et ce type de jeu dans le cadre d'un stage qui se déroule sur 5 jours. Et on ne va pas s'encombrer de détails. C'est une chose que vous pourrez gérer vous-même, c'est-à-dire préciser les graphismes, faire de l'autotile. Je vous ai déjà formé à ça, je vous donnerai des pistes pour que vous puissiez faire des contours plus simples. Mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir comme ça déjà une map que vous puissiez manipuler et avec lequel vous allez créer un gameplay. Ce gameplay, regardez, j'ai également récupéré, vous voyez, il y a sur Spriter's Ressources, il y a tous les sprites de Nuclearthrone. Il y avait un petit peu les murs, mais ce n'est pas génial ce qu'ils ont fait. Donc moi, j'ai bricolé pas mal. Donc j'utilise PixelEdit. Vous connaissez ce logiciel puisque c'est celui que je vous offre à mes élèves. Et j'ai fait des copier-coller un par un et j'ai positionné, j'ai créé toutes les animations. Donc là, on a, regardez en bas à droite, vous avez l'animation qui est en train de s'exécuter. Vous avez l'animation Idle, c'est-à-dire quand le personnage est à l'arrêt, vous avez sa course. Donc on fera un effet miroir pour quand il se déplace vers la gauche. En fait, le personnage se déplace, se tourne vers la souris. Et donc il peut très bien marcher à reculons également. Donc on va essayer de respecter le gameplay original de Nuclearthrone. Il y a quand il est mort, tout simplement. Le coffre n'a pas d'intérêt puisque j'ai simplement fait une animation pour avoir les deux positions. Et un ennemi qui est le bandit, vous allez en bas à droite, qu'on va pouvoir utiliser et dégommer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc j'utilise Photoshop pour faire pas mal de bricolage, pour découper, récupérer les choses. Vous pouvez utiliser très bien Paint.net par exemple. Et ensuite, voilà comment j'ai récupéré par exemple le bandit. Tout ça, je vous le fournis dans le stage. Toutes ces images, elles sont fournies. Et Pixel Edit pour faire les animations. Donc prochaine étape, c'est de pouvoir faire se déplacer mon personnage dans cette magnifique map qui se génère procéduralement. Je ne me lasse pas de voir cet effet graphique parce que c'est la magie du code. C'est-à-dire qu'on voit le code s'exécuter devant soi. Et ça, je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer comment ça. Il reste 6 places pour le stage. Il y a déjà 14 élèves sur 20 qui se sont inscrits ce week-end. Il reste quelques places. Si vous êtes élève premium de GameCoder, vous pouvez y accéder encore. C'est dans votre boîte mail. Pour les autres, si vous voulez que je vous apprenne à programmer des jeux vidéo et que vous voulez rejoindre une école de jeux vidéo en ligne qui vous apprend à programmer des jeux vidéo, mais pas comme tout le monde. On est un petit peu des rebelles. On est un petit peu des vikings. On adore le code. On apprend à programmer pour de vrai. On apprend à être autonome. On apprend à pouvoir utiliser n'importe quel langage, n'importe quel moteur, n'importe quel framework. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça va vous être donné à vous. Vous avez tous les détails dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo si ce type de sujet vous plaît et à parler de GameCoder autour de vous. Croyez en vous parce que la motivation et croire en soi, ça vaut largement la technique. Et puis après, formez-vous. Formez-vous. Croyons-vous. Bon code. Salut.